il est 11 heures je suis en retard pour ma sieste j'ai faim j'ai très 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 faim j'ai faim depuis que je suis réveillée en fait mais j'ai pas le temps de déjeuner enfin j'ai pas le temps j'ai pas pris le temps j'ai fait sortir les chichous ça a été un carnage ils sont sortis pendant presque deux heures elle est extrêmement chiante quand ils sortent donc c'était le bordel j'ai fait mon petit lap vaisselle après j'ai fait ma petite séance de pilates puisque je me suis trouvé une application pilates où on commence tout doucement donc avec quelques minutes par jour une dizaine de minutes qu'on va dire alors il ya des exercices que j'arrive pas faire autant vous dire que les jumping jack j'ai beaucoup de mal le lever de genoux j'ai même pas essayé j'ai fait autre chose en fait pour pas rester inactive pour faire le les minutes complète j'ai essayé de remettre mon collier parce que j'étais à la douche aussi et hum 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 qu'est ce que je veux encore vous dire demain on fera le crash test le crash test du liner du wind liner la de chez chiglam comme ça je teste sur le rouge à lèvres en même temps et on j'ai un bouton si là non là j'ai trois boutons alignés pour moi je sais pas c'est quoi et on prend une petite rotation comme ça je vais pouvoir mettre un peu mais mes produits que j'aime pour l'automne pas me plush et bonheur principalement et 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 voilà je parie que je suis en train de visser dans le mauvais sens j'ai reçu j'ai commandé deux rallonges j'en ai pris deux ans parce que j'étais 1 euros 56 usb comme ça je vais pouvoir essayer de brancher mon bambi là au dessus donc on va tester ça tout fait tout fait tout fait je vais l'ouvrir pas entièrement pour pouvoir le remballer au cas où il y aurait une couille d'un pas raté donc va tout simplement c'est une fiche avec un mâle et une femelle c'est trois mètres donc si là je sais pas le brancher c'est qu'après un gros souci après il fonctionne sur pile mais les piles voilà ça se bouffe trop vite donc je vais vous remonter un petit peu comme ça vous voyez bambi là au dessus et on va essayer de de brancher ça hop là vous voyez oui c'est pas je vais pas zoomer parce que sinon vous verrez plus du tout et on va manger ça alors c'est très long hein très bien je sais pas si vous m'entendez alors qu'on reste là ne bouge surtout pas et verdict oui par contre je vais pas le mettre en clignotant il est trop beau alors attendez on va voir ce que ça donne oui j'ai mal partout dans le fond comme ça que déjà qu'est ce que ça donne oh il est trop beau je vais vous le montrer de plus près venez avec moi venez avec moi il est trop beau un petit focus là ça serait bien il est beau faut vraiment qu'on va bientôt faire le salon à un secrète parce que amuse je crois que vous n'ai pas montré voyez la fuite qui a eu j'ai venu qu'en l'air la tête qui tourne ça avait fait toute une grosse poche là bas vous voyez alors et l'oréole jusqu'où elle va ça avait fait une grosse poche d'eau donc chérie a dû faire des trous dedans pour enlever l'eau donc il doit refaire le plafond et on va en profiter pour refaire les murs mais j'aimerais bien garder la couleur là derrière donc il faut que je retrouve la même couleur c'est un top qu'on avait fait nous mêmes non on avait acheté tout fait donc j'aimerais bien retrouver la même couleur quoi que cette couleur là il voit là j'aime trop il ya plusieurs mois d'un mais voilà on en statique comme ça je préfère bon on va aller se reçoit tant que tout le monde dort bon moi je peux l'allumer jucotote et comme ça j'en ai un autre pour ma licorne aussi alors là vous me voyez un peu bizarrement voilà en place ah c'est trop joli je ne sais pas si manon a déjà allumé sa mirabel alors oui de mémoire antonia lui a trouvé un nom il me semble que c'est gustave faut trouver un nom pour la licorne maintenant licorne que je ne sais pas où je mettrai mais mais voilà c'est beaucoup trop beau bon bref bon bah écoutez sur ce moi je vais aller préparer ma petite salade parce que oui vous avez dû remarquer quand je me suis levée j'ai pris du poids merci de me faire remarquer il faut vraiment que je trouve quelque chose alors je fais attention à ce que je mange là je suis passé en mode salade pour manger que de la salade pendant plusieurs jours enfin pas le soir le soir je mange enfin quoi que non hier je vais manger une salade je vous dis n'importe quoi mais ce soir par exemple je fais des quiches je vais manger de la quiche voyez mais j'essaie vraiment de manger très sain le reste de la journée donc il faut que je me cuise des oeufs durs pour mes petits déj j'ai plus de yaourt et par contre j'ai vu une astuce sur l'application de pilates que j'ai téléchargé il conseille comme grignotage vous savez si vous avez des tendances à grignoter tout ça ou que vous avez faim que vous savez pas trop quoi manger le popcorn souffler à l'air bon bien sûr faut pas rajouter de sucre dedans mais moi je l'adore nature et c'est vrai que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas mangé et des pois chiches criés au four assaisonné ça doit être super bon ça mais je vais en mettre dans la salade je vais faire quoi salade j'ai un peu de carottes râpées encore donc je vais mettre des carottes râpées et fromage parce que je mets toujours du fromage dedans des petits oignons frits donc ça c'est calorique mais j'en mets pas beaucoup je vais mettre un peu de saucisses genre knacki et des pois chiches voilà j'ai des hautes nature donc il faudrait que je prenne le temps de me faire de me préparer à l'avance une vinaigrette au yaourt comme ça elle est prête et j'ai plus qu'à la qu'à la foudre sur mon ma salade et voilà donc j'essaye de manger super équilibré là je vais voir j'espère tenir parce que bon le truc c'est de tenir sur la durée et du coup je fais mes petites séances de pilates tous les jours je mets mes bracelets maintenant j'ai toujours pas réussi à mettre mon colis mais je mets mes bracelets et je commence enfin je fais une jour un cours d'essai mardi 8 parce que j'ai pris le 8 pour parce que la semaine prochaine c'était pas possible pour hier le jeudi là c'est en fait il ya deux cours il ya le jeudi et le mardi le mardi c'est de 19 à 20 donc là ça va mais jeudi c'est de 20 à 21 donc ça sera vraiment en dépannement si j'ai un empêchement de mardi parce que bon comme je ne sais absolument plus où il faudrait peut-être que je m'y remette pour tout la paix à chérie mais bon j'ai vraiment beaucoup de mal à rouler après ils ont profiteront pour aller rouler avec enzo cette heure là parce que ça dure une heure donc j'ai pris rendez vous le week parce que chérie mardi prochain va faire ses dents donc c'est l'arrachage elle pose la pose des prothèses donc il sera clairement pas m'emmener même s'il a fini à temps ce que ce que je doute quand il va rentrer il sera vraiment pas en état je pense de de me conduire après c'est pas loin donc il peut rentrer à la maison pendant une heure ainsi au pire des cas mais je voulais pas commencer le jeudi parce que pareil il va peut-être avoir besoin de se reposer et que jeudi ou vendredi suivant son état on retourne chez dm pour aller chercher ma commande que je fais je pense que je la ferai samedi comme ça je suis sûr qu'elle est prête pour le vendredi et donc j'ai le week je vais à la première séance gratuite de pilotes donc là c'est une heure c'est pas dix minutes j'espère que je tiendrai et comme ça je pourrais voir pour répondre à toutes mes questions parce que là il ya des exercices que j'arrive pas à faire quoi déjà j'ai pas l'équilibré il y en a c'est à base d'équilibré donc j'ai pas l'équilibré j'espère que j'étais petit en tout le temps et j'ai pu assez de muscles donc j'ai beaucoup de mal à quand il faut tenir un peu un muscle contracté ça ça me fait très mal et de toute façon j'ai mal partout donc c'est très compliqué mais j'espère que ça me fera du bien sur le long terme donc si j'arrive à faire la séance d'une heure une fois par semaine il n'y a pas pendant les congés scolaires et il ya la trêve en hiver ça serait déjà bien plus mes petites séances quotidiennes ici d'une dizaine de minutes quoi voyez mais il faut que j'aille m'acheter un tapis de sport enfin de gym je vais aller voir chez action mais ils ont l'air assez fin parce que là je le fais sur la couette plié en deux ça me fait quand même mal partout quand je suis d'homme met à quatre pattes ça me fait mal les genoux quand je me mette coucher ça me fait mal le dos alors les crunch je raconte même pas ça me fait hyper mal le dos et la nuque aussi parce que comme j'ai la tête trop allongée du coup ça me fait super mal la nuque donc voilà je souffre mais je vais essayer de m'y tenir quand même et puis il m'emmerde ce collier 1 et puis on verra ce que ça donne quoi il faut absolument que je perde du poids ça déjà rien que ça il faut absolument que je perde du poids parce que là c'est pas possible donc voilà j'ai enfin réussi allez sur ce nous ensuite je jouerai demain on fera le crash test du liner et du rouge à lèvres chez glam et on fera la petite rotation parce que je leur sortir mon blush qu'avait dit riley en train de foutre des baffes à yuki et moi je vais aller manger bon je vous tiens deux minutes à bout de bras dont j'ai pas allumé les éclairages rien il est dix heures et demie après je vais manger et aller me coucher parce que je travaillais depuis quatre heures et demie mais j'ai été me coucher à 20 heures donc ceci explique cela j'ai bien dormi mais là je suis crevé j'avais mal la tête c'est pour ça que j'ai été me coucher super tôt et là j'ai super mal le taux donc je sais même pas si j'aurais fait mon pilote aujourd'hui mais hier on a été chez Auchan acheter tout ce qu'il me fallait pour manger plus sainement de yaourt salade fruits et tout ça notamment des bananes et des kiwis parce que j'avais envie de bananes et de kiwis et on est passé chez action donc je vais vous montrer ça demain on fera la rotation ou peut-être tantôt je ne sais pas encore tantôt j'aimerais bien étrier le swap voir où j'en suis exactement et chercher après mes chaussures de gym pour quand je ferai ma session pilates le 8 et une courte je crois que j'ai encore ma courte je sais plus où j'ai foutu mon sac de sport de du basic fit puisque ça fait tellement longtemps que je suis pas allé et voilà donc j'ai pas chômé un quand même depuis ce matin j'ai pas foutu grand chose parce que j'avais vraiment très mal le dos mais j'ai fait mon linge j'ai rangé un peu la table maintenant je vais pouvoir ranger tout bordel action j'ai fait mon lave-vaisselle pas ça me l'a vidé parce que du coup il est pas en cours parce que comme il ya des travaux oui c'est pour ça que je peux pas vous filmer le crash test chic dame que je voulais faire je pense que je le ferai en réel parce que il ya des travaux en bas donc en france qui s'arrête jusque devant presque juste devant ma porte à la frontière quoi et voilà c'est calme mais les chiens font calculer depuis tout à l'heure parce que là les travaux sont calmés il ya des tuts tuts je ne sais pas quoi attend et les gens font demi-tour devant ma fenêtre donc autant vous dire que ben c'est bordel quoi donc je vais faire rentrer la chaîne et je vous montre que j'ai acheté chez action il n'y a vraiment pas grand chose mais comme ça vous verrez j'allais pour deux choses et j'ai trouvé des deux choses c'est très bien alors j'allais principalement pour la caraphe filtrante et les filtres et un tapis de yoga pour faire passer un tapis de yoga quoi mais pour faire le pilates à la maison et voilà ce que j'ai acheté bon il ya deux trois petites choses qui sont pas dessus mais voilà donc là je vais pouvoir la préparer je vous en dirai plus dans le prochain bloc puisqu'il faut quand même que je la teste quelques jours déjà pour voir si l'eau elle est meilleure au bout et c'est surtout surtout pour arrêter de trop détartrer mais mes machines à café parce que voilà ici on a une très 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 calcaire donc pour remplir les machines à café j'ai acheté deux boîtes de filtres supplémentaires parce que faut la changer tous les mois donc ça me fait cinq mois et apparemment c'est vite en rupture donc le tapis de yoga de toute façon j'avais pas le choix il n'y avait que celui là je me suis pris ça donc c'est un gobelet normalement pour boire mais moi je l'ai pris pour faire ma vinaigrette à l'avance j'ai craqué voilà encore une tasse de noël qui va me servir tout de suite je vais pas attendre noël et les chocolats pas c'est pas pour moi je voulais mettre et dans le concours d'ailleurs je pense voilà moi je voulais juste la tasse j'ai acheté ça aussi mais un endroit c'est mieux il ya six pièces et des cuillères alors moi je pensais que c'était des cuillères comme les cannes à sucre tout simplement la sucre d'orge pour touiller le chocolat chaud d'hiver de noël que moi j'adore faire donc chocolat chaud cannelle marshmallow chantilly et touiller avec un sucre d'orge comme ça ça m'entôle un petit peu le truc c'est trop bon sauf que là basse à la fraise donc en gros c'est juste des bonbons quoi mais si vous mangez ça avec une glace à la vanille par exemple pour manger votre glace à la vanille je ne sais pas donc je vais voir si les gosses veulent les manger comme ça en sucette ou sinon ça ira pour vous dans le lot aussi et j'ai acheté deux sacs cadeaux pour mon neveu donc il y avait un pas de patrouille à mickey c'est parfait pour ça saint nicolas et saint noël donc on va décortiquer le ticket si j'arrive à voir quelque chose c'est le focus parce que je suis en train de dire à travers le retour écran donc on a racheté du déboucheur les filtres était à 5,95 les deux la carafe elle à 10 balles donc ça vaut le coup le tapis il était à 8 99 le mug de 79 chéri s'est pris des chaussons aux abricots il s'est pris des trucs à bouffer qu'en fait tout simplement moi j'ai rien pris j'ai trop bien les sacs cadeaux 99 centimes j'ai pris des jambonnes pour les chiens et le gobelet ici le gobelet le feu blé 1,49 les comédicains 99 centimes donc voyons en 46 sept en tête on n'en a pas eu pour très 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 cher mais voilà je voulais absolument la carafe filtrante et le tapis de yoga donc on va pouvoir là je vais une fois que j'ai dormi je vais la nettoyer parce qu'ils disent j'ai regardé une vidéo là je vais lire ils disent qu'il faut la nettoyer d'abord au savon ensuite filtrer deux fois l'eau avant de pouvoir la consommer donc je vais lire ce qui est bien écrit et je verrai après donc ouais on en parlera question goût et tout ça demain et dans quelques blogs je vous dirais si ça a moins en tartre et mais mais machine parce que là je les ai des tartres il ya quinze jours je crois donc logiquement la semaine prochaine devrait déjà le refaire pour être sûr ou dans un ou je compète je fais tous les trois semaines à moi parfois je vais faire tous les quinze jours si je la pense aussi je consomme vraiment trop donc voilà on testera ça et on verra ce que ça donne d'ailleurs si vous l'avez déjà acheté dites moi ce que vous en pensez et voilà et ça ben dites moi si vous connaissez et que vous voulez comment vous les utilisez mais voilà je pense que l'on fait c'est juste des sucettes si j'ai bien compris en forme de cuillère quoi donc c'est pas voilà voilà allez sur ce bas ensuite je jours comme ça je vais manger et à l'une couche alors il est 15 heures ouais il est super tard je suis dans mon bureau j'ai commencé un petit peu j'ai trié le swap et c'est encore pire qu'avant et du coup je vais faire ma petite rotation avec vous donc les palettes on fera après quand je tire mon petit bordel je laisse dedans ce que je garde habituellement un ma poudre pour mes crayons sourcils les produits sourcils ma base je suis en train d'utiliser la gloss god que j'avais eu dans le calendrier l'année dernière et elle est très bien fond de fin poudre chez glam la poudre à la fraise de action après je mets beaucoup de moins de poudre libre le fixateur de chez lix rayleigh ou qui vous faites quoi dans mes affaires mon concealer qui est celui de chez catrice le fontain c'est le skin silk de révolution les bases j'en ai deux c'est à l'aller presque fini c'est de chez catrice que je l'adore et j'ai celle de chez chez glam toujours j'ai presque fini aussi je pense alors en bronze j'avais juste le nabla il va être dans le project panne de cette année celui là j'en ai pas fait l'année dernière je crois bouge toi rayleigh et je vais prendre et ben le glam shop voilà je n'ai pas beaucoup utilisé celui là à quoi que non c'est un satiné je vais ressortir mon chouchou le lady de catrice je l'aime trop ce qu'ils sont bons et il y en a pour 15 ans en blush j'avais la palette et le petit comme ça que j'avais eu dans le soit peu le dernier soit que j'ai fait avec ma bichette donc on va changer ça alors attendez ah oui mais je voulais mettre ma palette je vais prendre la létale cosmétique donc non je vais quand même prendre le bronzer glam shop et la palette létale comme ça j'ai un bronzer mat un blush rosé et un highlighter que j'aime beaucoup ça je garde la poudre de chez p louise que j'avais acheté pour remettre en dessous de l'oeil elle est vraiment sympa alors en plus un bronzer c'est fait qu'on passe au bûche je vais sortir mais deux préférés puisque j'ai suis aussi de la palette létale donc c'est génial le méchant rennes a de cette essence essence et le kvd qui est le rosebud ok voilà donc en aïe d'ailleurs j'en ai déjà un dans la palette je vais enlever la petite soucoupe la de chez chicane et les deux color pop twilight c'est ce que j'ai depuis un long moment maintenant depuis que je les ai tout simplement et je vais m je vais m je vais m est-ce que je prendrai pas une palette pour amener je vais m je ne sais pas je vais prendre le edwige de color pop collection harry potter et je vais prendre ma des dreamer de électrons cosmétiques comme ça j'ai plein un highlighter avec des pétouilles et je peux m'en servir aussi enfin ok voilà donc là pour le teint on est pas mal ouais donc je vais ranger tout mon petit bordel je prendrai correctement en bas les bruits de cochons que vous entendez ça va y aller donc je vais enlever un petit peu la paix louise des animateurs comme ça qui m'en servait également en fera paupières que j'ai pareil que j'utilise depuis que je les reçus et en palette j'avais pris les deux grammes shop donc celle avec les boutiques comme que j'avais acheté moi et celle qui était dans le calendrier de l'avant et je vais m alors attendez je vais prendre la sugar and spice c'est ça sugar and spice de glaminatrix j'adore cette palette et ça fait hyper longtemps que je n'ai pas vu et que je n'ai pas utilisé et il ya un peu toutes les teintes que j'aime et en plus je pourrais mettre les phares les les highlighters par dessus donc c'est tout et voilà pour ma petite rotation ah je voulais mettre un rouge à lèvres aussi un nude et un gloss parce que je switch entre des gloss et des rouges à lèvres ça dépend un peu de mon humeur je vais mettre le mini de chez mac là c'est le hot teddy je crois velvet teddy c'est un mini donc voilà ce sera très bien et en gloss je ne sais pas qu'est ce que c'est ici c'est peut-être un peu trop rosé ça je vais mettre le soubrette c'est ça dans le first date de shinks que j'adore il est super au pack en plus et il est plus marroni donc voilà pour ma rotation ce blog aura pas été bien long mais voilà je suis occupé avec le rangement pour l'instant en fait j'ai commencé à ranger partout le bureau en bas ma chambre en fait j'ai commencé à ranger partout mais il faut que je termine quelque part quand même voilà et alors hier big craquage malheur big craquage je vais mettre celui-là aussi maintenant ça c'est un highlighter attendez je vous dis n'importe quoi vous que c'est qu'ils sont ah bah c'est qu'il est le gloss oh ben merde alors où que c'est que je les ai foutus ah il est peut-être en dessous de vos fesses non ah bah je ne sais plus où je les ai mis je les ai rangés hier ah ils sont là je vais mettre celui-là des super nanas du coffret chicle dame le rose moulot donc ça c'est un autre côté de rosé plus discret oui donc hier big craquage là aujourd'hui je reçois deux bougies enfin elles sont arrivées chez au point relais les deux bougies charmant d'aroma que j'ai commandé sur vinted il y en a encore une qui devra arriver et hier j'ai fait ma commande dm avec tous les calendriers que je voulais j'ai fait une commande pour le fin chez dm il y avait une commande pour le swap j'ai fait deux commandes je crois pour le swap j'ai fini en fait le swap et manon a acheté d'ailleurs elle va vous faire le boxing je crois donc n'oubliez pas d'aller voir sur sa chaîne d'ailleurs vous avez deux concours pour gagner deux calendriers de l'avant le essence et le balea elle a acheté le sopé de glorie quand elle a été à londres qui me donnait très envie parce que j'adore cette marque là et c'est vrai qu'on ne trouve plus par ici avant il y avait il y avait un site français qui revendait qui vendait tous les tous les produits toutes les nouveautés tout ça mais je ne sais plus le site je crois qu'il est fermé et me donnait très envie donc elle m'avait conseillé d'aller voir sur amazon uk et je l'ai trouvé à 100 livres plus 40 43 de livres de frais de livraison donc c'est énorme et j'en ai pris un autre donc les commandé un le sopé de gorille et j'en ai pris un autre c'est des chaussettes de noël voilà donc vous verrez tous les calendriers et comparé à l'année dernière que je faisais 20 ou les deux dernières années je ne sais plus que je faisais les ouvertures en vlog là je ferai des vidéos dédiées parce que là il ya quand même neuf calendrier en tout il y aura déjà l'ouverture de suite avec ma petite bichette qui sera les dimanches de décembre et les vendredis je mettrai les autres voilà comme ça ça sera beaucoup plus fluide sur la chaîne et pour ceux que ça n'intéresse pas donc voilà pour ceux que ça il ya que ça qui les intéresse donc je fais les ouvertures les vendredis de tous mes swaps de tous mes calendriers et le swap le dimanche pas rien comme c'est un calendrier de l'avant aussi on fera toute la semaine et voilà donc j'ai hâte d'être en décembre je vous raconte même pas parce que je vais avoir tous les calendriers parce que j'avais complètement zappé que j'avais commandé le pet louise aussi donc celui là ce sera le dernier arrivé ça c'est sûr du coup je commanderai sûrement pas le glam shop parce que là j'ai largement abusé en calendrier et voilà je crois que l'année prochaine je vais essayer de me limiter à cinq mais je me connais un bon après le soap and glory c'est clair que je vais pas le commander tous les ans qu'on voyait je pourrais pas avec les frais de pour qui a prêt pour voir le contenu s'il est vraiment pas mal pourquoi pas mais voilà bon hier pour deux calendriers j'en avais quasi pour 250 euros quoi en tant que 43 livres de frais de livraison ça fait 50 balles c'est énorme voire même un peu plus bref bon bah écoutez sur ce je vais vous laisser là pour ce vlog moi je vais aller je vais essayer de ranger encore un petit peu mon bureau faut que je lave mes pinceaux aussi mais j'ai la flemme mais ça je peux encore les faire si chéris par manger ce soir sauf si on va restaurant pour anniversaire d'enzo parce que demain c'est les 24 ans d'enzo donc il avait dit qu'il voulait aller au chinois qu'on est au chinois tous les quatre donc voilà et puis c'est tout donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait il n'y aura pas de vidéo lundi parce qu'avec les travaux là c'est juste impossible que je filme donc il n'y aura pas de vidéo lundi mais je vais vous faire le chan short la chère réelle le crash test du liner wing là le wind liner de chez chiclam et voilà et mercredi vendredi comme d'hab et sur ce mois je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous